Pour la rétroaction, ce que j'ai trouvé maintenant que je trouve intéressant, c'est que quand ils m'envoient la photo de leurs travaux ou quand c'est dans Forms ou dans Devoir Teams, je suis capable de faire la correction directement et ils peuvent l'avoir pratiquement à la seconde près. Alors ça, pour eux, c'est très motivant. C'est encore plus motivant, je pense, qu'à l'école parce que là, tu dois attendre le lendemain et tout ça. Ils le regardent, ils sont vraiment branchés et ils vont voir vite leurs résultats et ils sont fiers d'eux ou ils me disent « je veux le refaire ». Moi, je n'ai jamais vu ça avant. Pour moi, c'est un plus. Je trouve vraiment que c'est un plus de voir à quel point ils sont intéressés à aller voir vite. Mais il ne faut pas avoir peur, je pense, un peu de déconstruire cette vision qu'on a de l'évaluation dans le sens où les examens qu'on a pris et qu'on a transformés en projet, je trouve que c'était tellement plus signifiant de mon point de vue pour les élèves parce qu'ils pouvaient collaborer entre eux. Ils pouvaient nous contacter n'importe quand. Ils pouvaient aussi faire des recherches de leur côté. Quand on est en classe, des fois, le cadre est plus restreint dans le sens qu'on est pris en classe. Ils sont chez eux, ils ont plein de ressources. Je trouvais que ça rendait le tout vraiment très riche. puis ça faisait en sorte aussi que le fait qu'ils n'apprennent pas pour un test, mettons, ce n'est pas toutes les matières qui se prêtent à ça, mais le fait de ne pas apprendre juste pour un test, je trouvais que ça faisait en sorte que les apprentissages étaient beaucoup mieux intégrés puis que le transfert après se faisait mieux. Parce que des fois, apprendre juste pour un examen, ça fait que dès que l'examen est terminé, il y en a qui oublient. Ça fait que là, c'est de rendre tout ça plus signifiant puis en créant un projet aussi, je trouve que ça leur fait, bon, ils se mettent en équipe, ça fait qu'ils ont comme des liens qui se créent entre les personnes du groupe aussi. Ça fait que je trouve ça vraiment super. Puis il faut toujours garder dans l'idée que là, s'ils sont en équipe, il faut que ce soit assez complexe. Ça fait que c'était de tout revoir un peu. OK, là, ils ont toutes les ressources. Quand tu penses à l'idée qu'il faut que t'évalues à la maison, il faut que tu penses à l'idée qu'ils ont tout. Ça fait que c'est de trouver des tâches assez complexes. Ça, c'était assez dur de trouver. Ça, c'est sûr, mais tu y vas. Le but, c'est d'essayer. Puis ce qui fonctionne moins bien, tu peux amplement te rattraper. Je me suis rattrapée à plusieurs reprises puis ça s'est bien passé. Donc, c'est le fait aussi qu'en étant à la maison, ça fait que c'est plus flexible. Ils ont comme plus de marge de manoeuvre. Ils peuvent me contacter dès qu'il y avait une question. Je pouvais aussi leur proposer plusieurs angles d'approche pour un travail. Ça fait que je trouve que ça les aidait aussi à un peu aller dans la création un peu d'un projet plutôt que faire ça dans un cadre scolaire. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment plus aimé ça de cette façon-là. C'est parti. Bonjour, c'est repris. Je suis parti. Je suis parti.